Musique Bonjour à vous, si vous nous rejoignez sur Viesté pour cette troisième partie de Vianove le vendredi, nos chroniqueurs nous proposent leurs meilleures idées, le petit plus qui rendra votre week-end encore plus sympa que d'habitude. Et ça c'est bien. Elodie Seig de Kiffem.com vous proposera ses bons plans sortis. Emmanuel Marcelin vous montrera comment faire de la déco tout en s'amusant. Alexandre Tchécaldi nous présentera deux albums, les deux albums de la semaine. En deux minutes. Voilà, en deux minutes. Et puis vous saurez tout sur la prochaine édition du Festival Artema avec Marie-Jo, Elodie, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Ça va bien depuis le temps ? Vous avez passé un bon été, on ne s'est plus vu là depuis l'année dernière. Mais oui, mais très bien. On a fait des choses. Vous êtes contentes d'être de retour ? Ah oui. Bon, c'est bien. Alors justement, Elodie, on commence avec vous. Vous qui avez la technique, le talent pour nous dégoter, les meilleures adresses et les bons plans. Alors cette fois, je vous ai dégoté un escape game et des chalets de luxe avec jacuzzi. Alors c'est parti. Est-ce que vous savez déjà que l'on a l'un des dix meilleurs escape games de France à Bastien ? Non. Voilà. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un escape game, on est entre trois et six joueurs et on a une heure pour résoudre des énigmes pour sortir d'une pièce. Ce qui peut en cacher une autre et parfois une autre. Et si on n'arrive pas ? Si on n'arrive pas, aucune idée puisqu'on n'a plus de nouvelles de ceux à qui c'est arrivé. Ah mince. Je vais faire ça. On décède mais dans le jeu. C'est ça. Alors il y a trois expériences. Dans la première, on est des agents infiltrés dans le théâtre de Saint-Pétersbourg. Dans le second, on est dans la prison d'Alcatraz où on se rend chez le docteur Muller qui fait des expériences à l'abri des regards, attention. Pour celui-là, on peut même activer le mode acteur pour plus de réalité. Ça fait un peu peur. C'est pour toi ça. Non, mais on devra en faire une un jour. Ben oui. Et le dernier est une invitation au manoir. Alors attention, c'est un clin d'œil à Psychose Dishcock. Ah oui. Oui. Donc si vous avez vu Base Motel, on s'y croirait presque. Et on peut... Donc je ne peux rien vous dire sur celui-là par contre. On joue notre propre rôle. Et vous pouvez, dans chaque Escape Game, rajouter un cadeau si vous voulez. Par exemple, la demandée en mariage. Fêter un anniversaire. Donc on peut vous donner une idée comme ça. On peut privatiser l'Escape Game. Il peut même faire un scénario sur mesure chez nous si on veut. C'est génial. Merci beaucoup. Comment mettre les gens mal à l'aise ? C'est le prochain sujet de notre émission. Alors ça cite entre 20 et 30 euros selon le nombre de joueurs. Et vous avez une boisson offerte de la part de Kifem et une réduction sur les goodies qui sont en vente dans la boutique. Mais quoi comme boisson ? Ah bah vous voyez ça avec... Non, le champ. Mais ça avec... Le champ, il brûle. Je sens que vous allez les ruiner. Une autre part de l'eau. C'est un autre bon plan. Alors ensuite, ça se trouve dans un camping. Mais ce sont des chalets qui sont cachés. Qui n'ont rien à voir avec le camping qui actuellement est fermé. Les chalets sont verts à l'année pour les locaux. Ah c'est sympa. Et il y a des jacuzzis. Donc c'est sur une grande propriété de 2 hectares. 35 espèces d'arbres, le monté d'or, la rivière, la forêt. Le calme. Voilà, le calme. Vous avez des passerelles comme celle-là qui vous conduisent au chalet. Et chacun vous amène à un lieu avec des transats pour bronzer et regarder les étoiles. Donc chaque chalet a 2 chambres avec lit double, un canapé lit et salle de bain, cuisine équipée, grande terrasse de 50 mètres carrés avec le jacuzzi et barbecue pour vos soirées figadilles dans chaque chalet. Vous n'êtes pas obligé d'encher de figadilles ? Vous n'êtes pas obligé, non. Vous pouvez faire des grillades, ce que vous voulez. Et on peut quand même rentrer entre 4 et 6 personnes. Donc si vous voulez qu'on y aille tous ensemble, il y a 3 chalets. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Lodi. Et on retrouve bien sûr... Le tarif, le tarif. Oui, mais à chaque fois, on parle de prix. Tu parles de prix, à chaque fois. Donc c'est 215 euros la nuit, avec un prix de 2 de nuit, mais en fonction de la période. Par exemple, le jour de l'an, je peux peut-être vous pistonner pour une nuit. Mais voilà, voilà qui est dit. Moi, on me parle piston, n'est-ce pas ? Merci, Lodi. On retrouve bien sûr toutes ces infos sur le site www.kiffemou.com. Exactement. Bon, merci beaucoup. Manu. Oui. Ça va, Manu ? Bien, Flo. Alors, on s'est pris de passion pour les galets ? Alors, moi, vous m'avez demandé un petit tuto sympa. Je vais vous parler de galets. Alors, les galets, c'est bientôt les vacances en plus. Il va falloir occuper nos petits. Donc, on va sur la plage ou à la rivière ou dans la forêt. On ramasse des galets. Et après, alors, je vous propose deux petits trucs vite fait. Soit des galets décoratifs. C'est maintenant qu'il faut les montrer. Bravo. Alors là, en fait, l'idée, c'est quoi ? Ça ne marche pas. Donc, je vais décrire. Voilà, oui, très bien. Je prends les coups en ce moment. Donc, il faut de la peinture acrylique. Voilà. Il faut des très bons stylos. Ah oui, est-ce qu'on voit les très bons stylos ? Alors, voilà, on n'a pas le droit de donner des marques, mais quand même un peu, ils sont fameux. Et c'est en fait ça qui est très important, en fait, puisque quand vous allez avoir peint votre petit fond, vous allez pouvoir revenir dessus avec votre stylo super bien, extra fin, pour les motifs. Les motifs, vous pouvez les trouver, si vous n'avez pas d'idées, sur Pinterest ou des sites où il y a des motifs un peu à choisir. Alors, ça, c'est la version. Oui, je vous en prie, Flo, allez-y. Je vais en prendre deux, voilà. Et après, je vous propose le tuto, le même, mais pour les enfants. Alors là, je vous propose de faire un jeu de morpions. Avec quoi ? Alors, on prend des sachets, comme on a tous, de bijoux, dont on ne se sert jamais. On fait une petite grille dessus, voilà. Et après, on décore nos galets. Alors là, j'ai fait un petit thème Halloween, parce que je trouvais que c'était plutôt rigolo, avec des monstres à un oeil, des fantômes et des petites coucoules. C'est une période, donc c'est bien. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc l'appareil, un peu de peinture acrylique et après, un stylo pour faire les détails, les yeux, etc. Et donc, évidemment, on doit faire un motif en ligne pour avoir gagné. Tout le monde se rappelle du jeu de morpions ? Bien sûr. Merci de suivre, voilà. Oui, oui. Et voilà, donc ça, c'est des petits tutos qui ne sont pas chers du tout. Les stylos, il faut compter à peu près 5 ou 6 euros pour les plus chers. Et sinon, on peut récupérer tout le matériel qu'on a à la maison. Et ça, ça occupe bien. Et ça occupe bien. Et après, on met tout dans le petit sac. Et on part en forêt ou ailleurs. Et on s'amuse. Rappelez, dans Game of Thrones, quand il y avait un décès, ils leur mettaient des trucs comme ça sur les yeux. C'est vrai ou pas ? Absolument. Oui, oui, oui. Les authentiques rayous de Game of Thrones, tous les gardés. Merci. Je ne sais pas qui il était. Daenerys. Voilà. Merci beaucoup, Manu. On retrouve ses idées d'écho, bien sûr, sur Facebook. Oui. The Pretty Little Gallery. Merci, Flux. C'est ça. Merci beaucoup, Alex. Oui. La musique. La musique. C'est votre dada. C'est mon dada. Vous êtes un peu issu de la grande école du groupe. Quel enfer. Et en plus, on a de la chance. Vous nous faites découvrir des artistes. À vendredi, un avion, deux albums. Bravo. C'est gentil. Alors, il y en a un que je ne vais peut-être pas vous faire découvrir parce que c'est un des artistes les plus emblématiques du rock, on va dire, indépendant depuis plus de 30 ans maintenant. C'est Nick Cave, un artiste que j'adore, qui n'est pas toujours facile d'accès, mais il suffit de se laisser porter. C'était l'événement cette nuit. Il a sorti son nouvel album, qui est peut-être le 16 ou le 17e qu'il a avec son groupe, avec les Bad Seeds. Et c'est un album absolument sublime, qu'on ne peut pas écouter comme... Enfin, il faut vraiment se plonger un petit peu dedans. Je vous le recommande absolument. La pochette est très déroutante pour les fans de Nick Cave, qui sont plutôt sur une atmosphère d'habitude très dark et compagnie. Là, c'est l'arrivée d'une lumière et d'une fantaisie. C'est un album de résilience. C'est le deuxième album qu'il fait après la disparition tragique de son fils. C'est un album absolument sublime. Nick Cave, c'est-à-dire une narration lyrique magnifique, des cordes magnifiques et puis surtout une élégance. Et je veux juste insister, c'est un des artistes qui a le meilleur rapport avec son public. Et vraiment, si on peut peut-être écouter un petit extrait, on n'est peut-être pas dans les bonnes conditions, mais je vous le recommande. C'est le morceau titre de ce 16e album, ou 17e, je ne sais plus, Ghost In. Mais ce sont des longues plages. Ce morceau fait 12 minutes, il y en a des plus courts. Mais voilà, il ne faut pas écouter ça comme un album de pop. Et je vous assure, quand vous acceptez de consacrer du temps à ça, vous ne perdrez pas votre temps. C'est d'une immense beauté. Et on ressort comment au bout de 12 minutes ? On est touché. Non, on ressort, c'est vraiment l'idée de la résilience. C'est comment de choses terribles dans la vie, on peut s'en servir pour faire de la beauté, faire naître la beauté, la lumière. Un album absolument sublime, je vous le recommande. Vous le vendez très bien en tout cas. C'est gentil. On parle d'un artiste français. Ah oui, que j'aime beaucoup. Oui. Alors lui, ce n'est pas son 16e album, c'est son premier. Ah. Voilà, il le sort aujourd'hui également, il s'appelle Antoine Pelle. Peut-être que vous connaissez Juliette Armanet qui a sorti un... Oui, oui. Voilà, c'est lui qui a co-réalisé l'album de Juliette Armanet il y a quelques années maintenant. Donc c'est un super musicien qui avait commencé par musique électronique il y a 10 ans. Et là, il revient avec un premier album qui s'appelle Ify Romance. On peut peut-être écouter un petit extrait. Alors Florian, je ne sais pas si vous étiez un grand fan de Fénix à l'époque des premiers albums de Fénix ou de R. Attends, ça swing quand même. C'est un album merveilleux. Il s'appelle Ify Romance. Il porte bien son nom parce que c'est de la musique pour tomber amoureux faite par un amoureux du son, vous voyez. Il a tout fait lui-même. Vraiment, il a maîtrisé chaque souffle de l'album. Un album entièrement analogique, très doux. C'est une pop comme ça, très mélancolique, éthérée. Pareil pour ce week-end. Alors je vous le recommande. Vous faites les deux albums, je rembourse. On passera mon week-end. Je rembourse. Vous gagnez votre poids en MP3, Florian. Non mais attendez, sincèrement, on commence à faire un peu de déco. On se prend un jacuzzi avec Elodie. On écoute un peu cette musique, on est bien. Ah, ça, ça ne gâchera rien, je peux le dire. C'est plutôt bien. Antoine Pelle. Antoine Pelle, à retenir. Merci beaucoup, Alex. Marie-Joux, du cinéma méditerranéen, avec la prochaine édition du Festival Arte et Marc, qui aura lieu très bientôt. Demain, ça commence demain. C'est ça, c'est demain. Oui, vous allez avoir un week-end très, très, très... Très chargé, dites-moi. C'est la 37e édition du Festival Arte et Marc. Ça a lieu donc au Théâtre de Bastia. C'est un très beau festival qui a été créé en 82. C'est donc le plus ancien festival de cinéma de Corse. Et pour cette année 2019, il a choisi un thème qui est plutôt sympa. J'adore le thème. Arte et Marc, et ni d'espions. C'est génial. Oui, c'est super. Alors les espions, évidemment, c'est un sujet qui est de prédilection pour la littérature et le cinéma. C'était tout à fait adapté. Donc on regarde un petit peu du teaser ? Oui ! Allez ! Si vous croyez connaître votre James Bond, vous faites fausse route. Celui-ci est très différent. J'aime le jouer et la biscotte. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici. J'ai été bête à tuer, bête à vivre, bête à espérer, bête à triompher. Vous avez vu, c'est super. Il y a vraiment des choses. Alors évidemment, Salonite, ni d'espions de 37, les espions de 57, le cair ni d'espions de 2006, les espions de Nicolas Sada de 2009, en présence d'ailleurs du réalisateur. Toute la série des films évidemment qui sont liés à l'espionnage de James Bond jusqu'à OSS 117 en passant par les 39 marges d'Hitchcock. Évidemment, tous ces films-là ponctueront une programmation qui est extraordinairement riche. D'ailleurs, regardez, je vous ai montré juste le programme. Ça va être assez illisible, mais juste pour vous montrer la densité un petit peu de la programmation. Ouh là là, tous ces tableaux Excel. C'est génial, regardez, c'est génial. Du 5 au 12, vous avez le temps de regarder des choses extraordinaires. Et alors, bien entendu, il se passe plein de choses pendant ce festival d'Artéma. J'ai eu la chance d'être l'année dernière d'ailleurs et c'est vraiment un festival et de qualité et très sympathique. Comme elle se la pète. Oui, j'y étais avec Célia qui est pétroine. Ah, la petite Célia qu'on embrasse. Et c'était super. C'était vraiment, on a fait des rencontres fantastiques. Donc, on pourra découvrir des films méditerranéens parce qu'effectivement, c'est le terreau. Oui, c'est la base. C'est la base de ce festival. Il y aura 10 films Corses en compétition. 5 films Corses hors compétition aussi dans le cadre Panorama Corse. Il y a une compétition aussi des écoles de cinéma de Méditerranée. Ça, c'est très bien. C'est une très, très bonne initiative aussi. Toujours des avant-premières, bien entendu. Mais aussi des débats, des rencontres, des masterclass, des concerts. C'est-à-dire, il y aura une exposition et l'exposition, elle est sur le thème du noir et blanc. Forcément, très adaptée aussi. Donc, plein d'artistes se retrouveront là aussi. Et puis, vous savez que le festival d'Artemar, il a quand même une spécificité. C'est quand même un festival d'hédonistes. On regarde des films, mais on mange aussi. Vous savez ça. C'est assez connu. Et puis, on adore manger. Oui, il y a les repas gastronomiques. Tous les soirs à partir de lundi, du lundi 7 au dernier jour, au samedi 12. C'est-à-dire, un chef, un bon chef, un excellent chef même d'un restaurant différent de Corse, vient faire un véritable repas gastronomique dans les locaux du théâtre de Bastia. Donc, il faut vraiment y aller. Qu'est-ce que mangent les espions ? Je suis en train de me dire. Écoutez, alors, je vais vous dire. Il y a un très bon livre, un très bon roman. On ne mange pas tous les jours du caviar. Je vous le recommande. Ah, c'est justement ce que mangent les espions. C'est bien formidable. Caroline, quel sens de... Voilà, tout à fait. Du remont. Tu travailles en excellent. Je n'ai pas trouvé le mot, mais en tout cas, je t'ai d'accord. Le site d'Artemar est très, très complet. Et les menus figurent. Donc, vous pouvez déjà anticiper et savoir sur quelle soirée vous voulez réserver. Merci, Marie-Jo. Ah oui, et justement, voilà, le programme, on le retrouve... Oui, sur leur site, vraiment. Sur le site, le beau tableau Excel, là. On va le retrouver sur le site. Sur le site. Absolument tout. Bon, OK. Et donc, aussi, la présence de tous les réalisateurs, acteurs, parce qu'il y a énormément de gens aussi qui viennent pour ce festival. C'est vraiment aussi un lieu de rencontre. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Jo. Alex, on va terminer avec vous. Il y a un événement. Il y a, oui, un événement qui est organisé par la ville d'Ajaccio, qui aura lieu Place Millau, qui est ouvert à tous entre, je crois, 10h30 et 22h. D'accord. Pour votre after, Florian Dimanche, qui s'appelle Merenda Electronica. Si vous voulez aller découvrir la musique électronique, il y a donc des budgets qui seront là, mais aussi des ateliers pour les enfants. Voilà, c'est un bon moyen peut-être de faire découvrir aux enfants cette musique contemporaine, très riche. Voilà, Merenda Electronica, ce dimanche à Ajaccio Place Millau. Merci beaucoup. Et quand on tourne ? Quand on tourne ? Alors ça, c'est pas... Quand on tourne, c'est probablement Nikov. C'est un deuxième morceau qui s'appelle Waiting for You de Nik Cave. Et voilà, c'est... Écoutez ça, prenez le temps ce week-end. Nik Cave, en peu de paix. Bon, merci. Merci beaucoup. On a de quoi faire ce week-end. On se retrouve bien sûr lundi. Bon après-midi sur Vastel. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada